bonjour à toi chers spectateurs le procès contre mandela et les autres de nicolas champeau et gilles porte est un film qui a fait son petit effet lors du dernier festival de cannes projeté en sélection on va dire officielle même si le film n'a pas forcément été vu par beaucoup de monde le film a tout de même marqué les esprits parce que si vous avez vu les quelques mandes annonce ça vous rappelle très approximativement un métrage que j'ai évoqué dernièrement sur la chaîne qui s'appelait chris de suisse et à l'image de ce film ça avait l'air d'être un documentaire qui tentait des choses assez nouvelles dans un genre qui est la plupart du temps codé et assez fermé en termes d'innovation le résumé pour faire simple en 1963 s'ouvre à johannesbourg l'un des procès les plus importants de l'histoire du 20e siècle opposant l'état dirigeant de l'apartheid contre nelson mandela et les dirigeants du nca 265 heures d'enregistrement audio ont été faites mais aucune image vidéo n'existe relatant ce procès historique et honnêtement la forme le fond le style ça a beau ressembler à chris de suisse ça reste tout de même très original bon ici le dessin est employé de manière beaucoup plus cathartique et entre guillemets à une grosse base qui lui permet d'illustrer un petit peu plus facilement on va dire un ensemble contextuel qui était nécessaire parce que on va dire que dans le cinéma si tu n'utilises que de l'audio ça marche moins bien ça a moins d'impact sur le spectateur et ça a forcément moins d'effet l'utilisation du dessin et l'ensemble dramatique de ce film est assez classique tout de même de la part de shampo et porte ça veut pas pour autant dire que c'est utilisé de manière extrêmement simpliste ça n'est pas le cas c'est juste que ça fait très classique dans le sens où on a un peu l'impression de regarder un documentaire un mardi soir sur arte en seconde partie de soirée ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité il n'y a pas tant que ça de prise de risque il n'y a pas beaucoup de nouveautés mais ça fonctionne sur le papier d'un point de vue contextuel dans le style dans la forme dans le geste dans la conception ça marche l'animation est vraiment stylisé le contexte dans lequel elle est mise en place le jeu avec les interviews tout cela rythme infime qui est peut-être un petit peu long mais qui reste cohérent dans sa démarche et dieu sait que dans le monde du documentaire c'est difficile d'être à la fois cohérent dans sa démarche et proposer quelque chose d'un peu neuf il semble que cette année à cannes la mode fut été de proposer dans les compétitions annexes à celles officielles des oeuvres originales dans leur catégorie et dans celle du documentaire il semble que l'originalité était encore plus présente si ce n'est que l'on a clairement l'impression que tout le monde a eu la même idée après anja kofmel il s'agit aujourd'hui de gilles porte et de nicolas champeau qui nous propose une oeuvre étonnante un documentaire une nouvelle fois inspiré par le monde du dessin pour un moment de cinéma très original dans son genre mais qui manque pour autant d'originalité comparé aux films de la cinéaste suisse proposant quelque chose de plus classique mais de tout aussi efficace en un sens et d'essentiel en termes de témoignages historiques et humains en termes d'écriture et de mise en scène on sent que porte et champeau ils ont conçu leur film comme étant vraiment centré voire presque un petit peu auto centré sur absolument mettre en avant l'animation l'animation est magnifique vraiment elle est anxiogène elle est artistique elle utilise des traits de crayon qui sont extrêmement simple qui rappelle un petit peu ces petites caricatures que font parfois les journalistes lorsqu'ils n'ont pas le droit d'amener des appareils photo pendant un procès et qui se retrouve comme aux états unis la plupart du temps à devoir redessiner différentes scènes pour ensuite pouvoir illustrer ça dans le journal et mettre en avant comment c'était dans la salle du procès c'est très intéressant parce que du coup ça amène un côté vraiment très viscéral on se sent dans cette pièce là plus le son qui rajoute ce côté très anxiogène dans le sens où c'est des micros qui sont bas de gamme donc du coup on entend assez mal il ya des fois on arrive à peine à percevoir une phrase ou une réplique qui est sorti par quelqu'un et heureusement que les sous titres sont là et moi je trouve que ça a vraiment un impact très particulier sur le spectateur parce que on se sent vraiment plongé on a l'impression d'y être on a l'impression de ressentir ce qui a été vécu par ces neuf personnes face à ce procès qui semblait mais complètement surréaliste c'est parce que c'était surréaliste il faut l'avouer c'était vraiment surréaliste ce genre de procès condamné des opposants politiques uniquement à cause de leur couleur de peau et de leurs idéaux mentaux c'était terrible c'était vraiment terrible et la manière avec laquelle champo et porte ont voulu mettre ça en avant c'était presque un devoir de mémoire et ils le font très très bien le seul souci la chose qu'on peut le plus reprocher c'est d'avoir cette impression que bas sur la longueur le métrage tient pas forcément toutes ses promesses la forme du récit se mue au fil de l'évolution du procès et des différentes petites scènes clés qui ont construit un jugement qui allait refaçonner les actions politiques et géographiques d'une nation en plein changement et c'est cela qui permet à porte et champo de construire un récit équilibré et juste seul gros souci c'est que derrière cette base passionnante les deux auteurs ne parviennent pas forcément à construire quelque chose de juste dans sa catégorie et se contentent d'avancer de manière un peu trop classique au fil des témoignages des différents témoins du procès que ce soit les accusés ou leurs épouses par exemple cela ne limite pas tant le récit pour autant mais cela donne juste la sensation que les deux auteurs se sont un peu contraints à cette forme là où ils auraient pu aller un peu plus loin et proposer un peu plus de nouveautés et d'intensité novatrice en termes de casting vocal les témoignages fonctionnent vraiment bien moi je trouve que chacun de ces personnages entre grosses guillemets apporte quelque chose de vraiment fort il ya une certaine sensibilité et un recul qui font qu'ils ne regardent pas ça avec un espèce de fatalisme obligatoire il ya peut-être la femme de mandela qui est elle vraiment dans le côté militant parce que elle c'était une femme qui était très engagée qui était vraiment sur le front qui s'est battu toute sa vie pour libérer son mari on sent que les autres du coup vu qu'ils étaient en prison comme nelson ils ont ce recul qui leur permet entre guillemets de regarder ça il y en a un moment il vient à peine de finir d'écouter il dit je me débrouiller quand même pas mal à l'oral et il ya plein de petites répliques comme ça qui sont sortis par ses personnages et je trouve que ça apporte vraiment une forme d'humanité qui est très difficile des fois à avoir dans ce genre de film comme on peut s'en douter les témoignages de ces hommes et de ces femmes sont bouleversants parviennent à cristalliser toute la puissance de ce procès ainsi que l'impact que cela a eu sur leur vie au bout du compte le procès contre mandela et les autres est un film qui en termes historiques est assez nécessaire je dirais même que c'est obligatoire c'est un film qui est important parce que quand on voit que le long métrage se termine sur l'élection de trump et qu'on sait aujourd'hui ce qui s'est passé avec donald trump et les migrants on a envie de le dire que ce combat il n'est pas fini ce combat qu'ont vécu ces neuf personnes à ce procès contre les dirigeants de l'apartheid il n'est pas fini parce qu'il ya encore des personnes qui veulent concevoir des nations et des pays de cette manière là et donc c'est en cela que je pense le procès contre mandela les autres de nicolas champaud et gil porte est un film qui est obligatoire en termes de devoir de mémoire en termes de témoignages historiques après en termes de film ça reste un petit peu limité mais c'est pas pour autant que je vais vous déconseiller de le voir bien au contraire je vous conseille vraiment de le voir en salle et puis ça dégage quelque chose de fort en plus ce film et rien que pour ça ça vaut le coup d'être vu à plus bah je vous ai refus aus moi là on 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 on